Enchanté de vous retrouver. D'abord je tiens à m'excuser un peu du retard de la vidéo qui est arrivée. Il y avait des problèmes un peu techniques. Il n'y avait pas de son. Donc je vais être obligé de... On a quelques heures avant Shabbat. Je me prends quelques temps afin d'arriver à notre rendez-vous. Parashat HaShavua, Parashat Re'e. D'après les explications du Rahaim HaKadosh, Rabbi Chaim Benatar. Voilà, j'espère que c'est un plaisir pour moi de pouvoir enseigner les enseignements du Rahaim HaKadosh. C'est un mérite. Donc j'ai tenu à être à ce rendez-vous. J'espère que Bezrat HaShem, merci pour les gentils messages que vous envoyez. Et Bezrat HaShem, j'espère être au rendez-vous comme ça. Qu'on puisse apprendre les enseignements du Rahaim et les divulguer au public francophone. Parashat HaShavua, Parashat Re'e. Et ainsi on se trouve aujourd'hui, Veille de Rosh Chodesh et Loul. Veille de Rosh Chodesh et Loul. Donc c'est le mois de la Tshouba. Et le mois de la Rahamim si Dieu veut, on va commencer la nouvelle année. Donc on va se préparer ensemble. Vous allez voir les Parashats qui vont venir, Parashat Re'e, Shoftim. Ce sont des Parashats qui parlent beaucoup de Tshouba. Et on va commencer par cette première parole de Moshé Rabbeinu. Regarde. On va traduire simplement le Pashot comme il est marqué. Après je vais vous l'expliquer d'après le Raham. Voici, je vous donne devant vous la Braha. Aujourd'hui, pardon, je donne devant vous aujourd'hui la Braha et la Klala. La Braha si vous écoutez les enseignements de Dieu. Et la Klala si vous n'écoutez pas les enseignements d'Hachem. Ces versets ont besoin d'une explication. En effet, lorsque le Pashot parle, c'est Moshé Rabbeinu qui parle. Moshé Rabbeinu, 40 jours avant sa mort, on a dit, est venu pour faire les dernières, comme on dit, avant que quelqu'un part de ce monde, alors il donne les derniers ordres, les dernières consignes avant de quitter ce monde à ses enfants. Au Pnei Israël, puisque c'est lui qui les a fait sortir d'Egypte. On est considéré donc comme ses enfants. Re'e anokhi noten ifneichem ayom. Alors Moshé Rabbeinu nous dit comme ça. Re'e anokhi noten ifneichem ayom. En hébreu, re'e c'est un singulier. Ça veut dire, regarde, anokhi, je, noten, donne, ifneichem devant vous. Regarde, je donne devant vous. Alors la question qui se pose, et tous les explicateurs de la Torah, les explications de la Torah demandent cette question. Une fois il y a marqué un singulier, regarde, je vous donne, et ensuite, noten ifneichem, je donne devant vous. En pluriel. Donc quelle est l'explication de cela ? On commence par un singulier, et après on passe par un pluriel. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur la parole du Hora Haim HaKadosh sur ces quelques mots. Et une petite introduction avant de commencer à expliquer cela. Mon cher Abbé, nous, avant de partir de ce monde-là, comme on l'a dit, a voulu renforcer les bénéistrètes dans la Vodat Hashem. Pourquoi ? Parce que comme tout le monde le sait, ce monde-là est un monde de plaisir, un monde où les gens, on court tous après ce qu'on a besoin, l'argent, la parnassa, et les plaisirs matériels, on a tous envie de profiter de ce holamazé. Et puis d'un autre côté, mon cher Abbé nous a donné la Torah. La Torah, c'est le Shabbat, c'est l'étude de la Torah, c'est la pureté familiale, c'est des interdits, c'est le contraire des plaisirs du holamazé, c'est le contraire des plaisirs de ce monde-là. Au contraire, la Torah nous demande de limiter nos plaisirs. Ça c'est le hamisren. Alors mon cher Abbé, nous, avant de partir de ce monde, il doit nous renforcer, il doit nous dire des mots qui vont nous convaincre de prendre sur nous le Jou Divin. Alors il nous commence par ces mots-là. Rehe Anokhi. Alors, il ne faut pas traduire comme on l'a dit tout à l'heure, regarde, je mets devant vous, pas du tout. Il faut lire comme ça. Rehe Anokhi. Regarde-moi. Mon cher Abbé nous nous dit. Rehe Anokhi. Comme ça nous dit le Rahayim. Mon cher Abbé nous nous dit, regardez-moi. Pourquoi nous dit comme ça mon cher Abbé nous ? Parce que mon cher Abbé nous veut nous enseigner la grandeur du service divin et d'un autre côté, il veut nous enseigner combien on amasait, combien le monde matériel dans lequel on vit est un monde sur lequel il faut absolument fermer les yeux. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien de spécial qui va nous attirer un plaisir spécial. Alors, afin de faire ça, mon cher Abbé nous, il nous dit regardez-moi. Mon cher Abbé nous, pourquoi il dit regardez-moi ? Il dit parce que moi, mon cher Abbé nous, j'ai la richesse, j'ai la force et j'ai la sagesse. Si par exemple, un homme maintenant, un pauvre homme qui n'a rien du tout dans ce monde-là, ni la sagesse, ni la force, ni l'argent, il vient et il veut commencer à nous faire un cours de remontrance pour nous dire, hé, c'est rien sur Olamazé, c'est des bêtises sur Olamazé. Alors nous dit le Rahayim Akadosh, qui ça qui va écouter un homme pareil ? Un homme qui parle comme ça, il dit parce que mesquen, il n'a pas la possibilité. Mais s'il avait eu, c'est sûr qu'il aurait été différent. C'est sûr qu'il ne parlerait pas comme ça. Viens mon cher Abbé nous, il nous dit, non pas du tout. Rehe, Anokhi, regardez-moi. Prenez exemple sur moi. Moi, j'ai eu la richesse. Comme vous le savez, mon cher Abbé nous est devenu riche. Vous savez comment il est devenu riche, mon cher Abbé nous ? Il est devenu riche lorsqu'il a gravé les tables de la loi. Comme le Chumash nous dit, à Kazbouka, il dit à mon cher Abbé nous, Psol lecha cheneluchot. Psol lecha, en hébreu, ça veut dire grave, sculpte, deux tables de la loi. Lorsqu'on sculpte, alors, toutes les déchets qui tombent autour, on grave la lettre Aleph. Alors, lorsqu'on grave, alors on fait, on grave le Aleph, la forme. Maintenant, toutes les chutes, les chutes, quand on a gravé, elles sont parties, on n'en a pas besoin. Alors, à Kazbouka, il a dit à mon cher Abbé nous, toutes les chutes, des tables de la loi, t'appartiennent. Psol lecha, absolet yushelcha. Ça veut dire, l'absolet yushelcha, n'oubliez pas que la table de la loi était en San Perion. Comme ça, il dit dans le Midrash, les tables de la loi étaient des pierres, une pierre précieuse, c'était une pierre comme le diamant. C'était une pierre très précieuse, qui avait une valeur extraordinaire. Alors Dieu, il a dit à mon cher Abbé nous, lorsque tu vas graver les tables de la loi, lorsque tu vas graver ces tables-là, alors tout ce qui va tomber, ces chutes-là, de pierres que tu as gravées, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Alors chaque pierre, imaginez combien il en a gravé mon cher Abbé nous, les dix commandements, sur une pierre en diamant. Alors vous êtes sûrs que chaque pierre, elle a une valeur extraordinaire, donc mon cher Abbé nous, la richesse, il l'avait sans aucun problème. La force, on le sait que mon cher Abbé nous était fort, d'où est-ce qu'on le sait ? Comme on l'a vu dans la paracha, Matot Mas'é, mon cher Abbé nous a fait la lutte, a fait une guerre contre Og, Melech Abashan, et Sihon, Melech Aymori, deux géants, qui avaient été invincibles, pendant des centaines d'années. Depuis Avram Avinu, jusqu'à mon cher Abbé nous, personne n'a réussi à vaincre ces deux rois, parce qu'ils étaient très puissants. C'était des géants, et puissants. Mon cher Abbé nous a fait la guerre contre eux, et il a gagné la guerre. Grâce à Dieu. Mais c'est mon cher Abbé nous qui l'a gagné. Donc la force, c'est mon cher Abbé nous. L'intelligence, la sagesse, il n'y a pas besoin de faire d'explication, tout le monde sait la sagesse de mon cher Abbé nous, on n'a qu'à étudier un peu la Torah avec Doshah, et on se rendra compte qu'un homme simple ne peut pas écrire tout ce qui a été écrit dans la Torah, et toutes les profondeurs, et tous les secrets qui se cachent derrière. Donc mon cher Abbé nous avait les trois choses. Alors un homme qui a ces trois choses, la puissance, l'argent, la sagesse, peut avoir un orgueil de se dire, non, moi je suis riche, ce holamazé m'appartient, je peux tout acheter avec mon argent. Viens mon cher Abbé nous, il nous dit, non, regardez-moi, dans le sens, quelqu'un qui veut servir Hachem, quelqu'un qui veut se prendre sur lui le joug divin, quelqu'un qui veut prendre sur lui d'aller étudier la Torah, alors il doit renoncer, il doit renoncer à une partie de ce monde matériel. Si un homme ne sait pas s'arrêter dans ce monde matériel, alors il ne peut pas acquérir la sagesse divine et d'apprendre à connaître les tzadikim. Ça c'est la première chose que le roi Haïn nous enseigne. Rehéanokhi. Maintenant il nous dit, Moshé Rabbeinu, tout le peuple d'Israël ne peut pas être comme Moshé Rabbeinu. Vient que le Rambam nous dit qu'un homme peut et s'il veut arriver à la madrigate de Moshé Rabbeinu. Ça veut dire un homme, si c'est quelqu'un qui se prend sur lui de se sanctifier, de grandir dans la Torah, de fermer les yeux sur le monde-là, alors un homme peut même arriver à cette grandeur de Moshé Rabbeinu. Alors vient Moshé Rabbeinu et nous dit, vous savez, pour arriver à cette grandeur, il faut fermer les yeux sur son Alamazé. Rehé Anohi, prenez exemple sur moi. Maintenant Rehé, du fait que c'est comme on appelle des Yerhide Ségoula, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'être comme Moshé Rabbeinu. Alors c'est pour ça qu'il a parlé au singulier. C'est comme s'il parlait avec lui-même. Comme le Zohar nous dit et comme le Rahaïm nous ramène ici. Rehé Anohi, ça veut dire qu'il parle au Bnetora, il parle aux gens qui ont pris sur le Joude Divin. Chaque homme qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah de Moshé Rabbeinu, c'est un petit peu l'étincelle de Moshé Rabbeinu qui est en lui. C'est même l'étincelle de Moshé Rabbeinu. Donc Moshé Rabbeinu parle à ces gens-là et leur dit regarde-moi. Rehé Anohi, c'est comme si Moshé Rabbeinu parle avec lui-même. C'est pour ça qu'il y a marqué au singulier. Rehé Anohi. Mais le Hame Israël, tout le monde n'a pas cette madrégat, tout le monde n'a pas ce niveau spirituel. Il y a aussi les autres gens du peuple, les autres Béné Israël, les gens simples du peuple qui sont religieux mais qui n'ont pas la force de prendre sur eux de servir Hachem. jour et nuit et à s'annuler entièrement devant la volonté de Dieu. Sur eux, Moshé Rabbeinu, il a dit Alors sache une chose que Dieu met devant vous. Alors sache une chose, si vous ne voulez pas prendre exemple sur moi, si vous ne voulez pas faire abstraction, vous ne voulez pas fermer les yeux sur ce Alamazé, nous dit Moshé Rabbeinu alors à ce moment-là, il dit Dieu met devant vous aujourd'hui La Torah ne nous dit pas La Bracha et la Klala. Non ? Comment il dit le passage qui dit Bracha ou Klala ? Bracha et Klala. Il relève le La Torah et la Torah nous dit qu'est-ce que ça veut dire Bracha et Klala ? Quoi ? Ça veut dire il y a une Bracha qui est une Klala ? Parce que normalement la Torah aurait dû séparer en deux termes. La Bracha d'un côté et la Klala. Ça veut dire que je vous donne les deux. La Bracha ou la Klala. Mais Racha et la Kadosh nous fait remarquer et dit non la Torah ne nous dit pas comme ça. La Torah nous dit Bracha ou Klala. Et je vous donne devant vous Bracha une bénédiction et une malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on dit le Rahim à Kadosh parce que ça c'est une chose. Ce monde-là ce monde matériel ce que l'on croit être une Bracha si on ne sait pas s'attacher à la profondeur de Dieu à la Torah de Sha alors ça c'est une chose que cette Bracha c'est en vérité une Klala. Ça veut dire ne croyez pas que quelqu'un il a eu la Bracha matérielle ce qu'on croit être la Bracha il a atteint des niveaux matériels financiers il est devenu un homme très puissant dans l'argent dans la force dans la sagesse il a fait des inventions extraordinaires vous dites le Rahim à Kadosh si vous ne vous préparez pas comme je vous l'ai dit moi à prendre exemple sur moi ça veut dire vous ne faites pas abstraction du Rolamazé vous voulez profiter de ce Rolamazé et vous arrivez à avoir une Bracha on nous dit le Rahim à Kadosh sachez une chose cette Bracha en vérité c'est une Klala pourquoi? un exemple très simple un homme a réussi dans sa vie matérielle un homme d'affaires très brillant qui a passé son temps à chercher des affaires dans le monde à tourner à droite à gauche un ingénieur extraordinaire ni jour et nuit travail il n'y a aucun problème seulement des fois quand on est on a des il y a un travail on est des fois obligé de avoir des repas d'affaires on doit des fois aller dans des endroits où il n'y a pas de cache-route même si la personne ne le veut pas pourquoi? parce que pour avoir un rendez-vous avec un homme important cet homme là est au fin fond d'une province ou aux Etats-Unis ou dans un pays dans une contrée lointaine et afin de pouvoir avoir un rendez-vous avec lui afin de pouvoir faire avancer mon projet je dois me trouver dans un endroit où il n'y a pas de judaïsme il n'y a pas de cache-route il n'y a pas de synagogue il n'y a pas de betamidrash il n'y a rien mais c'est un rendez-vous que je peux gagner gros alors nous dit la Torah ça veut dire que ce que tu crois être une bracha à la fin ça va se vérifier que ce n'était pas une bracha c'était une clala pourquoi? parce qu'à cause de cela alors tu as été obligé de manger avec des non-juifs des endroits pas cachers des restaurants pas cachers tu as été obligé de fréquenter des gens et donc quand on fréquente des gens on se familie avec eux on devient amis avec eux lorsqu'on devient amis avec eux on peut très facilement s'assimiler pourquoi? parce que venir à un rendez-vous d'affaires qui passe sur la tête et avec un habit juif ça peut des fois paraître un peu bizarre et donc la personne elle risque de ne pas attacher à ce rendez-vous là donc on doit apparaître une apparence qui n'est pas la nôtre et effectivement la personne réussit dans ses affaires dans tous les rendez-vous qu'elle a mais le problème c'est que sa braha qu'elle croit est une braha s'inverse en clala parce qu'à la fin cette personne là s'est assimilée elle s'est habituée à un manger à des plats pas cachers des restaurants pas cachers jusqu'à ce qu'à un tel point que la personne après elle n'a plus aucune trace de judaïsme ça c'est un exemple la même chose quelqu'un qui se met à fond dans les études il n'y a pas de problème c'est bien les études mais des fois on peut oublier des fois qu'on a aussi des obligations comme l'agmara nous dit un homme à l'âge de 20 ans 22 ans doit se marier il doit penser à avoir des enfants c'est une mitzvah de la Torah mais le problème c'est qu'un homme veut absolument réussir dans la vie matérielle et à cause de cela il met un peu la vie spirituelle un peu de côté sur cela l'orahaïm nous dit cette bracha que tu crois est une bracha en vérité c'est une klala d'ailleurs nous fait remarquer l'orahaïm à Kadosh nous dit aujourd'hui c'est une bracha ça veut dire aujourd'hui c'est une bracha mais demain dans un an dans 10 ans tu vas te rendre compte que ce n'était pas une bracha ce n'était pas une bracha au contraire maintenant tu en souffres de ça quelqu'un a réussi sa réussite matérielle mais au bout d'un moment quelqu'un il se dit mais regarde je voudrais faire partie d'un judaïsme je voudrais faire Shabbat je voudrais avoir une femme juive je voudrais avoir des enfants juifs mais malheureusement maintenant l'assimilation est passée par ici donc la personne voudrait revenir en arrière mais c'est impossible alors la Torah vient et nous dit vous savez c'est quoi la bracha regardez dans le verset numéro 27 c'est quoi la bénédiction que vous allez écouter les mitzvots d'Hashem que je vous ai ordonnées aujourd'hui alors on nous dit l'orahai makadosh ça c'est la bracha un homme qui a gardé la parole de Dieu ça veut dire il est un homme d'affaires il n'y a aucun problème il a fait ses études il n'y a aucun problème mais jamais une seule fois il a transgressé la parole de Dieu au contraire il s'est toujours efforcé avant tout d'abord de faire ce que la Torah nous demande et ensuite par la suite la personne elle fait en deuxième plan ce qu'il faut pour réussir dans la vie alors ça c'est la bracha c'est ce que nous dit le passouk et ta bracha la bracha c'est quand lorsque vous écoutez les mitzvots d'Hashem en quelques mots le rachay il veut nous dire que même si des fois c'est un peu difficile au départ même si des fois c'est un peu difficile pourquoi parce que d'après mon esprit à moi si je ferme mon magasin shabbat par exemple ou bien si je refuse d'aller manger dans un restaurant pas cachère avec des non-juifs afin de pouvoir devenir amis avec eux afin de pouvoir rentrer dans le monde des affaires alors si je fais abstraction alors c'est comme si je prends sur moi une difficulté mais par la suite lorsque quelqu'un va tenir à son nissaïon à son épreuve et elle va garder la parole d'Hashem tout en continuant à faire son travail mais d'une manière cachère ni des restaurants pas cachères ni des rendez-vous avec des gens qui ne sont pas cachères ni des amitiés avec des gens qui ne sont pas pour nous ce n'est pas du racisme je l'ai déjà dit plusieurs fois ce n'est pas que c'est du racisme d'être juif on a seulement un héritage spirituel qu'on voudrait maintenir de génération en génération si nous on ne va pas se maintenir cet héritage qui va le faire pour nous la Torah peut s'oublier et le monde ne peut pas tenir son Torah donc on a cette responsabilité de tenir notre héritage que Dieu nous a confié c'est la Torah c'est le Shabbat c'est les tfilines c'est le manger cachère sur ça vient la Torah et te dit quand est-ce que ce sera une bracha lorsque tu écouteras la parole d'Hachem sur cela nous dit l'orahim Akadosh il nous ramène un midrash qui nous dit à quoi la chose ressemble à un homme qui est assis à une parasha d'erachim comment on dit en français parasha d'erachim ça veut dire un homme qui est assis à un croisement de chemin se trouve maintenant devant lui deux chemins et il ne sait pas par où aller pour arriver à une ville untel il a un chemin par la droite et un chemin par la gauche et lui voudrait arriver à cette ville là-bas alors il y a un homme assis au carrefour il s'arrête il lui demande son chemin excusez-moi je voudrais arriver à une telle ville à la ville untel par quel chemin je dois passer par la droite ou par la gauche alors il dit cet homme-là il lui dit comme ça il lui dit écoute les deux chemins vont t'amener là-bas seulement il y a un chemin que tu vas commencer par ce chemin-là c'est un chemin un peu difficile caillouteux il y a des ronces il y a des broussailles un petit peu quelque temps un petit chemin comme ça mais par la suite c'est un très beau chemin pour arriver à la ville dans laquelle tu veux arriver par contre le deuxième chemin c'est un chemin où apparemment au début il est très beau des très beaux paysages des merveilles tu vas profiter énormément seulement une fois que tu vas passer ce chemin-là pour arriver à ta ville il va falloir que tu fasses une bifurcation et passer par des chemins désertiques par des endroits pleins de ronces pleins de pierres donc c'est à toi de choisir quel chemin tu voudrais choisir il dit c'est la même chose un homme dans ce holamazé doit arriver à sa destination que Dieu a décidé pour lui alors il y a deux manières la Torah nous enseigne le chemin qui est un peu difficile au départ mais à la fin c'est un chemin extraordinaire ça veut dire c'est un chemin de bracha à tout jamais au début on souffre mais à la fin c'est un chemin extraordinaire ça c'est le chemin des tzadikim au début ils souriment ils en ont des épreuves des difficultés ils surmontent des difficultés extraordinaires des épreuves très grandes apparemment mais lorsqu'ils ont surmonté ces épreuves après quelques années ils se rendent compte qu'en vérité ils sont arrivés maintenant à un chemin qui est de tout repos un chemin que là il n'y a rien qui profite de ce qu'ils se sont fatigués pendant les 20 ans de leur vie ou les 10 ans ou les 30 ans à la fin ils ont un repos total ils arrivent à une paix à une sérénité extraordinaire par contre le chemin des réchaïm le chemin des gens qui ne sont pas dans la Torah alors l'homme va dire non 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 moi je veux un chemin facile non non je veux aller habiter sur la côte d'Azur je veux profiter des hôtels je veux profiter des plages je veux profiter des vacances je veux profiter de ce monde là manger là où j'en ai envie alors il dit c'est comme le chemin fait de ronces au départ fait de très beaux paysages au départ mais à la fin une fois qu'on a passé ces beaux paysages et ces beaux chemins alors c'est là où ça devient un peu difficile et ça où la personne elle commence à regretter et dit ouais si je savais je serais passé par l'autre chemin par ce chemin là ça c'est ce que mon cher Abbé nous nous enseigne je vous donne aujourd'hui braha au klala sachez une chose aujourd'hui ça veut dire le chemin d'aujourd'hui le chemin du Orlamazé c'est un chemin de braha d'un côté mais sachez une chose c'est la klala après la braha c'est quoi d'écouter la parole d'Akadosh Baruch ça veut dire vous voulez aller dans un bon chemin et sûr lorsque vous prenez une décision prenez-la avec la parole de Dieu ce que Dieu vous demande de faire vous le faites il faut fermer le magasin Shabbat on fait un magasin Shabbat ah c'est dur ah je perds de l'argent apparemment ah c'est dur il faut changer mes habitudes je dois changer mes amis je dois c'est pas grave vous êtes assuré que la braha que vous aurez par la suite c'est une véritable braha comme souvent ça m'arrive de raconter cette histoire un machal un exemple quelqu'un qui habite dans un fin fond des Etats-Unis ou d'une campagne française aucune communauté juive aucun manger cachère et il vit dans un exil total spirituel matériel c'est une maison de campagne extraordinaire des gens gentils d'une gentillesse tout ce qu'on a envie mais aucun rapport avec le judaïsme aucun rapport avec le judaïsme et un jour cet homme là a écouté un chure de Torah et il a compris qu'il doit changer de chemin mais pour changer de chemin il faut changer de métier il faut changer ses fréquentations il faut aller habiter là où il y a une communauté juive là où il y a du manger cachère alors le problème ça va commencer par une galère parce que maintenant il faut changer toute sa vie alors il y a deux possibilités où la personne elle surmonte son épreuve et elle accepte sur elle elle prend sur elle le chemin de la difficulté mais elle sait qu'après elle va avoir sa bracha une véritable bracha pourquoi ? parce qu'elle a écouté la parole de Dieu cet homme là Dieu va lui mettre dans des difficultés des difficultés au départ afin qu'il comprenne que ça y est il faut qu'il s'en aille de cette vie il faut changer de vie il faut s'attacher à la Torah il faut s'attacher aux tzadikim ce que les tzadikim me disent de faire je fais ça c'est la bracha ça c'est ce que nous enseigne le rachaim dans la première partie de cette paracha d'ailleurs on verra ça dans la deuxième partie de notre tuyau des grands tzadikim ont eu des grandes épreuves dans notre vie comme on connait Rabbi Akiba Rabbi Akiba était un homme qui a souffert d'une pauvreté il n'avait même pas où habiter même pas où loger avec sa femme mais une chose qui était rien qu'il voulait étudier la Torah rien qu'il voulait faire Torah et mitzvot Rabbi Akiba au départ a souffert 14 ans il a souffert 14 ans mais quelle souffrance matérielle mais spirituelle c'était un profit extraordinaire il est devenu Rabbi Akiba un homme éternel que l'on parle de lui on parlera de lui encore pendant des centaines et des milliers d'années Moshe Rabbeinu a dit à lui il fallait lui donner la Torah alors vous croyez que Rabbi Akiba il lui a manqué quelque chose dans sa vie ça c'est ce que nous enseigne la Torah l'abraha c'est lorsque vous allez écouter la parole d'Akadosh Baruch voilà c'est la première partie de ce chiot on fait juste une petite interruption et on se retrouve tout de suite par la deuxième partie de ce chiot sur une autre explication du rachaym à tout de suite merci